Au thème à tous, bien-aimés frères et sœurs, depuis le 6 août, l'Ukraine a osé rentrer dans la région de Kours en croyant qu'elle pouvait faire échanger, occuper ce territoire, une partie du territoire russe, et échanger ce territoire avec les territoires du Donbass, que la Russie est en train d'occuper. L'Ukraine s'est dit, nous allons prendre cette partie du territoire, nous allons aller jusqu'à prendre la grande centrale nucléaire qu'il y a dans Kours. Et puis, on va échanger, on va dire aux Russes, si vous voulez qu'on vous remettez cette centrale, vous nous remettez Zaporizhia, celle de Zaporizhia. Ils ont occupé le terrain, et puis depuis un certain temps, il y a trois jours de cela, il y a au moins trois jours seulement, que ça chauffe. Ça chauffe d'une manière incroyable. Ça dit que l'Ukraine avait cru que c'était le Mali, et qu'ils étaient à Tenzawaten. C'est ça le problème avec l'Ukraine. Ça dit que Zelensky, dans sa tête, je ne sais pas ce qu'il a, lui, il a cru que la Russie, c'était le Mali, que c'était Tenzawaten, encore qu'à Tenzawaten. Ce qu'ils ont subi là, ce que les terreaux ont obtenu là, c'est, je crois que pour certains, ils ne reviendront plus. Ceux qui ont pu échapper là, beaucoup ne reviendront plus au Mali, ni au Burkina, ni au Niger. Ils sont obligés de recruter d'autres. Bref, à court cela, depuis un certain temps, par jour, c'est environ 500 soldats qui tombent. Les experts vous disent qu'on est déjà au moins 11 000 morts ukrainiens. J'ai un conseil pour les Africains. Vous savez que les ambassades de l'Ukraine, là, en Afrique, là, ça est là pour recruter les Africains pour les envoyer. Je veux vous dire une chose. Dites à vos parents, qui sont tentés, j'ai dit bien tentés, d'aller en Ukraine. On va leur dire que non, l'OTAN est avec nous. L'OTAN va intervenir. L'OTAN ceci, l'OTAN cela. Dites-leur, pardon, ne partez pas là-bas. Laissez-les se battre entre eux, là-bas. Laissez-les. Dieu est en train de faire notre palabre. Ce qu'ils nous ont toujours, ce que l'Ukraine a toujours fait en Afrique, là. L'Ukraine que vous voyez, là. Quand on a besoin des mercenaires pour tuer les Africains, les Ukrainiens sont toujours les premiers qu'on envoie. Oh, vous ne savez pas. Même au Congo-Brazzaville. Il n'y a pas seulement la Côte d'Ivoire. Au Congo-Brazzaville, là. Les Ukrainiens sont venus tuer des gens. En 97. Les Ukrainiens. C'est leur spécialité, hein. Le mercenariat. L'Ukraine, c'est sa spécialité. Maintenant, là, on est en train de leur donner une leçon. Ça, c'est la volonté divine. Ils avaient amené ce dossier au Conseil de sécurité de l'ONU. Les Occidentaux. Hein? Ils ont amené ça au Conseil de sécurité de l'ONU. Pour que le Conseil de sécurité puisse prendre, envoyer une mission d'observation en Russie. Notamment de la partie occupée par l'Ukraine. Afin que les Russes ne puissent pas encore attaquer cette partie. Parce qu'il y a les Nations Unies. Donc, ils vont se dire, il faut protéger les casques bleus. L'Ukraine a donné l'autorisation. Vous savez quoi? Ils n'ont même pas osé demander aux Russes. S'ils sont d'accord ou pas. Parce qu'ils savaient que ça. Ils ont dit, ce serait très bête pour nous. De se mêler dans ça. Restant à l'écart. Et là, les gens se disaient, oh, j'y ai foutu. Ce n'est pas une armée. Hey! C'est qu'ils sont en train de se passer là. En ce n'est pas un moment. La Russie, je vous avais dit non. La Russie, dès le début là. Dès qu'ils sont rentrés. La Russie, ce qu'elle a fait, dit, laissez-les rentrer. Évacuez-moi seulement ma population. Enlevez mes frères et soeurs. Laissez-les occuper le terrain vide. Et l'Ukraine est rentrée. Comme le couteau dans du beurre. Ils se disaient, sur LCI, enchanté, opération réussie. La Russie a posé seulement, a devait seulement demander à ces gars. Ne leur laissez pas occuper la centrale. Parce que s'ils prennent la centrale nucléaire, ça va compliquer un peu les choses. Politiquement parlant. Donc, arrêtez-les, freinez-les. Laissez-les dans l'espace. Ressortez, enlevez seulement les populations. Et puis Poutine est parti se balader. Et puis, en Azerbaïdjan, en Mathien, tout ça. Après, il est revenu. Pendant que les militaires sont en train de travailler. Comment il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et tout, Mathien, tout ça là. Au moment où je vous parle. Ça chauffe. Eh oui, ça chauffe. L'électrocéne n'est plus dans l'air, mais ça est dans les pieds. Hein ? C'est un carnage. La Russie vient encore de demander l'évacuation de tout ce qu'ils étaient à la frontière. Toutes à la frontière, jusqu'à 15 kilomètres de la frontière russo-ukrainienne. Il a dit, quittez. Le gouverneur de la région a dit, de course. Il a dit, quittez. Allez-y. Allez-y ailleurs. Laissez-les. Laissez-les le terrain. Vos maisons et tout. Laissez-les prendre. Ils se sont mis en petits groupes, ici et là, ici et là. Petits groupes là. Ce que la Russie a tendu faire, c'est ce que la Russie avait déjà fait pendant la Seconde Guerre mondiale. La Russie avait rasé une ville. Attendez, je reprends. Parce qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que les Russes ont laissé, les Allemands et les autres, la rentrée en Russie. Ils ont occupé un espace. Ils ont laissé les rentrer. Ils ont occupé l'espace. Les Russes ont brûlé tout. Ils ont rasé. Ils ont fait toute la ville. Quand les Occidentaux, l'armée russe ne peuvent pas prendre Kiev, non. Les Russes ne veulent pas tuer des civils. Les Russes, ce qu'ils veulent, ce sont les sites militaires et énergétiques. Ça. Et maintenant, ils s'attaquent. Depuis un certain temps, ils s'attaquent maintenant aux moyens de transport. De la logistique ukrainienne. Chemin de fer, machin, toutes les stations-là, du balai. Il n'y a pas longtemps, ils ont détruit un train qui transportait des chars. Donc, ils ont dit, ça, ça ne va plus se passer. Si vous voulez transporter les chars, mettez ça sur vos têtes. Et puis, allez-y avec ça sur le terrain de combat. Donc, à court cela, la Russie, maintenant, ce qu'elle est en train de faire, c'est de raser. Y compris les forêts, elle rase tout. Vous vous cachez quelque part dans la forêt, on rase tout. Dans des immeubles, on rase tout. Zelensky lui-même a pris le téléphone pour appeler les Nations Unies. Ah, venez au secours. En fait, il fait quoi ? Tu sais, ils sont tellement bêtes et gonflés qu'ils appellent les Nations Unies. Et il veut nous faire croire qu'ils pensent que nous, on est bêtes pour ne pas comprendre qu'ils appellent au secours. Il a besoin d'aide. Ils sont tellement bêtes, je vous dis. Parce qu'on ne joue pas comme ça. Vous avez besoin des hommes là-bas. Vous prenez, vous quittez la guerre. Sur votre sol, vous l'amenez en Afrique. Au Mali. Hey ! C'est ça qu'ils sont en train de payer là. Ça, c'est Tenza Watten qui s'en train de payer là. C'est comme vous voyez à Kouks là. C'est Tenza Watten. C'est le prix à payer. On ne joue pas avec l'Afrique. Croyez-moi, les gars, il faut éviter de jouer avec l'Afrique. Même nos dirigeants là, les gros dictateurs là, ceux qui ont tué, détruit nos pays. Vous voyez, pour la plupart, il n'y en a pas un seul qui meurt dans de bonnes conditions. Moi, je n'en connais pas. Peut-être que vous en connaissez. Vous allez me dire que Thomas Sankara est mort de... Non, Thomas Sankara est mort avec des honneurs. Thomas Sankara s'est donné la mort pour protéger tous les officiers qui étaient avec lui. Tous les membres de son cabinet. Attendez, je répète. Écoutez bien la différence entre Thomas Sankara et Mobutu, par exemple. Entre Thomas Sankara et Yadema. Yadema, on l'a pris. Il est malade. On prend, on met dans l'avion pour l'amener, je ne sais pas, en Israël pour aller le faire soigner. Avant que l'avion n'atterrisse, il est mort. On dit, on fait aller-retour. On retourne l'avion. Ça n'a même pas atterri. On dit, retournez. Il est mort, vous allez faire croire. On l'a ramené. Thomas Sankara, c'était un homme digne. Donc, il a pris ces hommes qui étaient avec lui. Quand Blaise comparait à envoyer ces mercenaires, il dit, vous asseyez-vous, c'est moi qui le veux. Parce que si vous sortez avec moi, on va nous tuer tous. Vous restez là. Et lui, il est venu, on l'a abattu. Ça, c'est l'honneur. Ça, c'est l'honneur. Donc, et on le voit, il n'est pas mort, puisque dans nos esprits, il est toujours là. Dans nos esprits, là, Thomas Sankara est toujours là. C'est le cas de Patrice Lumumba. Ils ont pris quatre, Patrice Lumumba, on a coupé en mini morceaux, on a mis dans l'acide. Jusqu'aujourd'hui, là, en Afrique, là, on parle de Patrice Lumumba. Est-ce qu'on vous parle de Mobutu ? Vous avez entendu quelqu'un faire des éloges de Mobutu. Même ses propres enfants. Ils ont peur de se prononcer, je suis l'enfant de Mobutu. Et tout, vous allez remarquer, tous les gens qui ont fait du mal aux Africains, qu'ils soient Africains ou étrangers, ils finissent toujours comme ça. Ils finissent toujours comme ça, mal. Bref, l'Ukraine a cherché ce qu'elle voulait. Elle quitte l'Ukraine, là-bas. Elle traverse, parcourt plus de 5000 kilomètres pour venir attaquer les pauvres Maliens. Vous vous rendez compte ? Le Mali est en train de se battre déjà contre le terrorisme que les amis de l'Ukraine ont amené. Je dis, hein, les amis de l'Ukraine ont amené. Et maintenant, l'Ukraine appelle au secours pour quand les nations-ci puissent l'aider à course, puissent stopper Poutine. Je vous dis encore, dites à vos parents, n'osez pas, même si l'ambassade va vous proposer des milliards, ne partez pas, parce que vous n'allez pas jouir. Vos enfants ne vont pas jouir. C'est parce que quand vous mourrez là-bas, il n'y a pas de dédommagement, la famille en s'occupe de la famille. Mais ce n'est pas vrai, si quelqu'un vous a dit ça, il ment, laissez-les se battre là-bas. Maintenant, même si la troisième guerre commence là, nous en Afrique, personne n'a le droit d'aller là-bas, laissez-les, ça va être la guerre en Europe et aux Etats-Unis. Non, moi je suis aux Etats-Unis, bon, que voulez-vous, on est là, on ne peut pas faire autrement. Mais en Afrique, là, n'osez pas, laissez-les faire ce qu'ils ont fait. Bref, Zelensky est en train de solliciter l'aide, le secours des Nations Unies, de la Croix-Rouge internationale. Hein ? Ils sont en train d'appeler le CICR, venez, venez, regardez, venez, regardez, parce que si vous venez, quand on va vous voir là, Poutine va s'arrêter. Poutine a dit, venez, on va voir si vous allez sortir. Vous n'avez pas vu, le secrétaire général de l'ONU est venu en Ukraine pour venir faire son cinéma. Le but est tombé non loin de là, à quelques mètres. Depuis là, vous avez entendu encore que non, Guterres est parti se balader là-bas, vous l'avez encore entendu. Quand il y a eu les accords de Minsk, vous avez entendu Guterres se dire que non, il faut appliquer ses accords, il n'a pas fait. Maintenant que la Russie dit, bon, ce que je n'ai pas pu obtenir par la négociation, je vais l'obtenir maintenant par la force. Là, les Nations Unies viennent pour sortir leur tête. Nous, on est les Nations Unies, mais vous n'êtes pas, les Nations Unies en fait, c'est les nations occidentales. Voilà ce qui se passe. Et Poutine le sait. Et maintenant, là, ils sont en train de tout perdre. Personne ne viendra au secours de Zelensky. C'est à lui de comprendre qu'il a l'obligation de protéger un peuple, le peuple ukrainien. Pas d'aller faire la guerre au Mali. C'est à lui de comprendre ça. Quand il va mettre ça dans sa tête, que sa guerre, là, ce n'est pas avec le Mali, c'est avec la Russie, et que son obligation, c'est de protéger les populations russes, et plutôt ukrainiennes, alors il comprendra. Il aura le secours de Dieu, pas le nôtre. Parce que le nôtre, tel que c'est parti, il ne l'aura plus jamais. L'Afrique. Tous les Africains sont dégoûtés de Zelensky. À cause de ce qu'il a fait au Mali. Parce que ceux qui ont amené le terrorisme, ce sont les mêmes occidentaux. Américains, français, autres. C'est la Libye, non ? C'est à cause de la Libye. Ils ont détruit la Libye, ils ont pris ça, ils ont envoyé maintenant. Ils se disaient, on va couper le Mali en deux. Ils n'ont pas pu. Et maintenant, Zelensky, au lieu de faire sa guerre là-bas, lui, il amène ça sur notre territoire, sous prétexte qu'il y a Wagner. Parce que Wagner, c'est Poutine. Prigogine est déjà mort. Encore si c'était pour tuer Prigogine. Ok, d'accord, c'est lui le patron de Wagner. Prigogine est mort. Mais où est son problème encore ? Nous, on a la guerre contre le terrorisme. Lui, il va se remettre avec les terroristes. Maintenant, il donne des drones aux terroristes. Ah bon, là-bas, il y aura... Il a besoin de ces drones là-bas, non ? On va voir ce qui va se passer. Oh, les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des kémites et par nos anciens transgélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des kémites et par nos anciens transgélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et, bien sûr.